Le Bon Mix, votre piste à suivre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'écouter Le Bon Mix. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Karim Gersh de l'association Technopole France. Bonjour Karim. Bonjour Pierre. Alors Karim, Technopole existe depuis 1996. Elle défend la musique électronique en France. Vous êtes aussi organisateur de la Techno Parade. Et aujourd'hui, tu es venu de nous parler de cette antenne toulousaine Interpol Occitanie qui vient de se créer il y a quelques mois. Oui, exactement. Merci de m'accueillir dans le studio. Donc oui, je représente Technopole France, qui est connu du grand public pour l'organisation de la Techno Parade. Ce que savent moins les gens, c'est que c'est une association qui milite depuis des années pour défendre l'écosystème autour des musiques électroniques. Autrement dit, autant ses acteurs, ses producteurs, les artistes même bien évidemment. et essayent de trouver, en tout cas, un travail, ce bas, pour trouver des solutions avec les collectifs territoriales, pour avoir accès à l'espace public, au financement spécifique pour ces esthétiques musicales, etc. Donc, parallèlement au formidable développement des musiques électroniques, on va dire, des 15 dernières années, il paraissait important d'avoir aussi une présence dans les différentes régions, d'où l'idée qui est à Merger. Vous voulez dire une sorte de décentralisation, pour être peut-être plus proche des acteurs régionaux ? Exactement. Alors, tout à fait d'accord sur le mot technique. Parce que ça fédère quel type d'acteurs ? Alors, les acteurs, on peut adhérer au sein de Technopole en tant qu'artiste soi-même, voire même en tant qu'amateur des musiques électroniques, pour être tenu au courant de l'actualité, défendre, montrer son soutien. Mais d'un point de vue professionnel, on peut adhérer en tant qu'éditeur, label, organisateur. Donc, c'est-à-dire tout l'écosystème, tous les acteurs professionnels ou pas, qui travaillent pour, dans les musiques électroniques, ont leur place, en tout cas, peuvent adhérer à Technopole. Et oui, effectivement, c'est l'idée de ces antennes, pour décentraliser, mieux coller aussi à la réalité spécifique de sa région en France. Alors, l'association s'appelle Technopole Occitanie. Elle a été créée à Toulouse il y a quelques mois, pendant le confinement, donc ça a mis un petit peu de temps, comme on s'en doute, à démarrer. Et aujourd'hui, vous organisez quelque chose ? Alors oui, on a beaucoup parlé pendant la... Enfin, on va dire que le confinement a été une période propice à la réflexion d'un avenir commun, d'un, on espère, meilleur, bien évidemment. Donc, on a réuni un début d'acteurs pour discuter de la démarche, de l'histoire de Technopole. Et aujourd'hui, la première, vraiment, la première... Enfin, l'une des étapes importantes pour nous, c'est la tenue des premières rencontres Technopole Occitanie, qui se tiendront le 16 février, à la Halle de la Transition. Les Halles de la Transition. À Toulouse, oui, tout à fait. L'Halle de la Transition, c'est un lieu de vie, c'est au centre-ville, c'est quartier chalet, très agréable l'été. Bon, là, en février, peut-être, ça sera plus à l'intérieur. Donc, c'est ouvert à tout le monde, c'est ça que tu me disais tout à l'heure. Tout à fait, c'est ouvert, alors, bien évidemment, aux amateurs des musiques électroniques, aux curieux, aux ceux qui veulent débattre, mieux comprendre les politiques culturelles à l'endroit des musiques actuelles, et plus spécifiquement les musiques électroniques, les problématiques rencontrées par les acteurs, les freins, mais aussi les projets qui sont en train d'être montés pour l'avenir. Et le choix des Halles de la Transition comme lieu n'est pas onodin, puisque c'est un lieu qui est sensible à la transition écologique et à défendre un certain nombre de valeurs éthiques dans les propositions culturelles. Donc, je crois que la journée se décompose en plutôt une après-midi, ça commence à 14h, vous accueillez, puis vous finissez sur un moment de convivialité le soir avec, tu peux nous en dire plus ? Oui, tout à fait. Alors, la convivialité, ça, c'est toujours... À l'ordre du jour. C'est toujours à l'ordre du jour, bien évidemment. Tout à fait. Mais oui, effectivement, on organise d'abord... On accueille le public à partir de 14h, donc, au Halle de la Transition à Toulouse, quartier Chalet, comme tu le disais tout à l'heure. Et on organise quatre ateliers, dont une plénière. Alors, la première, la plénière, c'est tout simplement une prise de parole avec l'ensemble des acteurs pour expliquer ces démarches plus précisément, ce dont on est en train de discuter. Puis ensuite, on aura des ateliers spécifiques, précis, par thématique, qui seront rangés par thématique. Donc, on en a plusieurs. La première, c'est comment organiser un événement électronique. En fait, c'est un kit pour pouvoir le faire. Un autre qui sera dédié aux politiques culturelles. Donc, parmi les intervenants qui sont là, on a M. Pidou, qui est directeur de la DRAC. On a M. Pierre Jaouen, qui est représentant de la mairie de Toulouse, aussi, qui viendra expliquer le rôle qu'il a avec les acteurs de musique électronique. On a également Mme Sescos, qui est directrice de la SACEM, la délégation de Toulouse, qui abordera dans un autre atelier les questions liées aux droits d'auteur. Et là, plus généralement, le développement des carrières d'artistes dans les musiques électroniques. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que met ce type d'organisme en place ? Et également des acteurs, des organisateurs d'Occitanie. On a le plaisir d'accueillir Christophe de Famili Picnic, un grand festival de musique électronique. Et puis un label, peut-être ? Oui, également. On a aussi le label Carnage, qui est très actif, connu. Un gros label, oui, tout à fait. Qui est connu. Et aussi des représentants du festival BRICS, qui est un festival assez neuf et novateur sur la ville de Toulouse. Que les auditeurs du Bourmix connaissent, parce que le Bourmix était partenaire avec un petit stand sur le BRICS. Donc, tout ça, ça va être intéressant, parce que finalement, vous attendez aussi, surtout même des organisateurs aussi, qui viendraient participer à ces ateliers pour dire comment on peut faire pour organiser une soirée. Parce qu'en fait, c'est compliqué, ça paraît facile, mais j'imagine que c'est compliqué d'organiser un événement autour de la musique électronique. Si on travaille bien, ça paraît facile, mais effectivement, il y a beaucoup de contraintes légales, administratives, de coûts, accès à l'espace public qu'il faut régler. Et beaucoup d'organisateurs, en tout cas, vous diront qu'il faut vraiment être motivé pour pouvoir créer des événements. C'est beaucoup de contraintes, beaucoup de travail, mais bien sûr, beaucoup de plaisir également. Donc, ce qu'on veut, c'est que ces personnes qui ont du talent continuent à faire leur travail pour le meilleur de tout le monde, tout simplement, et des amateurs de cette musique. Alors, toi, Karim, tu es au Conseil d'administration de Technopole France. C'est ça. Comment vous allez travailler cette synergie entre la maison mère, appelons-la comme ça, et puis ces antennes locales ? Parce que j'imagine que les antennes ne sont pas livrées à elles-mêmes. Alors déjà, il y a combien d'antennes en France ? Alors, là, pour l'instant, de constituer, il y en a effectivement trois. Mais alors, il y en a dix en cours de constitution. Donc, ça prend un petit peu de temps administratif. Et je pense que ce n'est pas tant les problèmes administratifs, c'est que les acteurs eux-mêmes se saisissent de la problématique et se mettent d'accord autour d'orientations stratégiques pour eux. Donc, pour répondre à la question comment va se faire la synergie entre Technopole France et les antennes, d'abord, il y a un vécu de Technopole France. Il y a des, je dirais, des batailles gagnées avec le ministère de la Culture. Il y a... Il est centre de ressources. Donc, il permet à beaucoup d'acteurs des musiques électroniques de ne pas commencer sans histoire. Que ça soit d'un point de vue juridique, structuration, aiguillé sur le type d'aide qu'il peut y avoir, sur la législation, etc. Donc, d'abord, la première synergie, c'est partager l'expérience et également quelques succès qu'a eu l'association Technopole France pour mieux aider les acteurs dans les différentes régions. Mais en même temps, ce que l'on souhaite au sein de Technopole France, c'est que... Parce qu'il y a des réalités très spécifiques à chaque région, et que ça ne soit pas une espèce de décision globale qui conditionne toutes les antennes partout en région. Ce qu'on veut, c'est que les acteurs... D'abord, pour qu'elles marchent, il faut que les acteurs se l'approprient et qu'ils se reconnaissent dedans. Donc, pour cela, chaque antenne est entraînée ou encouragée aussi à dire ce qui lui est spécifique et aussi à enrichir les autres antennes d'initiatives ou de choses particulières qu'ils peuvent faire les uns et les autres au sein de leur territoire. Très bien. Avec un ancrage, vous l'avez compris, régional. C'est à Toulouse. On est dans les trois premières antennes. Donc, plutôt fiers d'accueillir Technopole à Toulouse. Un événement, donc la première organisation, 16 février. 16 février, exactement. À 14 heures, à les Halles de la Transition à Toulouse. Je vous recommande ce lieu. On s'inscrit comment d'ailleurs ? Il faut s'inscrire peut-être ? Sur le site internet. Et quel site ? Alors, le site directement de Technopole Occitanie. Vous aurez un formulaire qui permet d'inscrire. Alors, on s'inscrit tout simplement pour être sûr que tout le monde a sa place et bien assis. Et le cas échéant, si on a plus de demandes, on peut augmenter la capacité d'accueil, bien sûr, dans une certaine mesure. Donc, ça permet juste pour nous de mieux organiser la journée. Et puis, je rassure pour ceux qui, peut-être, ne pourraient pas être là, il y aura d'autres journées d'informations autour de thématiques concordantes ou complémentaires à celles qui seront expliquées ou présentées pendant cette première journée du 16 février. Avant de se quitter, Karim, est-ce qu'on a la chance d'avoir un jour une technoparade à Toulouse ? Alors, ça, c'est une excellente idée qu'il faudrait soumettre. Alors, moi, en tout cas, titre personnel, la technoparade, c'est un événement phare en France et on souhaiterait aussi, moi, en tant qu'acteur toulousain, je rêverais que la musique électronique s'approprie les villes, les rues de cette belle ville de Toulouse pour faire vivre notre esthétique et nos valeurs de la plus belle des manières. Donc, et cela encore, ça dépendra des acteurs de Technopole Occitanie, c'est à eux que reviendra les décisions. Oui, et puis l'association est encore toute fraîchement créée mais on a le long d'y croire, pourquoi pas ? Mais tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, j'étais aujourd'hui avec Karim Gersh de l'association Technopole France. Merci, Karim, d'être venu sur Le Bon Mix. Il faut que tu saches qu'on est très sensibles ici aux musiques électroniques sur les canaux de la radio. Merci. Et puis, donc, rendez-vous le 15 février. Le 16, le 16. Le 16, oh là là ! Mais on peut aussi se voir le 15, il n'y a pas de problème. Oui, mais on fera ça. 16 février à Toulouse. Merci, Karim. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada